Donc voilà, j'ai eu un léger bug, donc on va partir directement avec Luis Diaz les gars, je m'excuse les gars pour le bug qu'il y a eu les gars. Donc les gars, Luis Diaz les gars, c'est une carte qui peut évoluer, comme je vous ai dit les gars, la carte peut évoluer. Après il faut savoir que Luis Diaz est dans le groupe de la Copa, il est dans le groupe du Brésil et du Paraguay les gars. Donc il faut faire attention, ce n'est pas sûr, mais bon, c'est la Colombie, il y a des fortes chances qui vont loin. Et la Colombie dans les Copas, ça va tout le temps, souvent dans les derniers carrés. Donc voilà, après il a le 5 de mauvais pied, il a le 4 de GT, il peut jouer AG et milieu gauche. Double 99 accélération vitesse, il a une belle finition, une bonne puissance de frappe. Il faut savoir que c'est un ailier, donc les stats qu'il a en ailier c'est plutôt pas mal. L'agilité, l'équilibre, la réactivité, le calme, il a vraiment une sacrée carte. Et en plus il a de la force et de l'agressivité. Et il a le tir en finesse plus et le rapide plus. Il doit coûter quand même pas mal cher, en sachant que la carte peut évoluer les gars. Donc c'est une carte que je ne peux pas déconseiller. Oui elle coûte cher, oui il y aura des alternatives, oui il y aura des meilleures cartes qui sortira. C'est juste la première carte qui est sortie. Mais est-ce que je peux... La Colombie, ça fait souvent partie des gros favoris, voire des outsiders de la Copa. Ils font souvent des demi-finales. Donc un exemple, il fait une demi-finale, ça fait quand même les gars 3 plus de gêne et un double 5 les gars. 761K sur ISBC, je sais que c'est cher. Mais si tu bois la carte, il peut prendre un plus 2. Ou s'il va en quart ou un plus 3. S'il va en demi, après oui il est dans un groupe compliqué. Donc c'est vrai que mettre 700 000 crédits, après c'est la fin du jeu. Ça n'aurait pas été la fin du jeu, je vous aurais dit quand même, il y a le Brésil dans le groupe, il y a le Paraguay, la moindre fausse note, ils peuvent sauter. Mais là c'est la fin du jeu. Si vraiment il faut tenter, s'il va en demi-finale, tu as une sale carte. Après bien sûr que tu as des alternatives. Si tu cherches un mec qui soit AG ou AD, tu n'as pas besoin de le faire. Au pire des cas, dans les objectifs, tu as Raffina qui peut jouer AD, tu as des alternatives. Il y a Raffina, bien sûr il y a Raffina. Donc oui, dans ce sens-là, mais Raffina tu le récupères dans combien de temps ? Je ne sais pas s'il peut jouer AD et AG, Raffina. Après s'il peut jouer aussi AG, Raffina, oui il y a Raffina, donc pas la peine de le mettre. Donc voilà, après oui, je pensais à Pulisic parce que je l'ai dans mon équipe Pulisic. Après voilà, tu as des alternatives et c'est ce que je disais. Tu as des alternatives, un peu comme Christian Pulisic. Voilà, que j'ai testé, que je le trouve très bon, double 5. Qui a des sales cartes, qui a une sale carte aussi. Qui a une sale carte les gars, quand tu le compares avec merde, avec comment il s'appelle les gars, Luis Diaz. Mais Luis Diaz, le truc c'est qu'il peut évoluer. Il peut évoluer, tu vois. Pulisic, il n'évolue plus. Luis Diaz peut évoluer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois, il a largement plus de tirs de loin, Diaz. En termes de playstyle, il a le tir en finesse plus et ça c'est un truc en plus. Et la carte peut encore évoluer. Il a largement déjà plus de réactivité et de calme, plus de force, c'est largement meilleur. Et la carte peut encore évoluer. Donc, ce n'est pas une carte que je ne peux pas déconseiller. Après, on sait tous que in-game, Luis Diaz beaucoup préfère le jouer par rapport à son body dans l'axe que sur un côté. Voilà, ça aussi, il faut le prendre en compte. Diaz bien au-dessus. Nakata, les gars, je ne vois pas l'utilité. Je pense que s'il y est, c'est peut-être parce qu'il y a des défis en objectif. On va aller voir ça, sinon il n'y a aucune utilité. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur Nakata-Golaso. Personnellement, on regarde ce qu'il y a d'autre. Thomas Müller, KRN ! Thomas Müller ! Ils ont mis Thomas Müller, Thomas Müller et Ryan Christie. Donc, c'est un showdown. Il a gagné Ryan Christie show de la rencontre d'ouverture de l'UFA Euro entre l'Allemagne et l'Écosse. Donc, dans la logique, l'Allemagne devrait gagner. C'est à domicile, etc. Mais après, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout est possible. Ballon piqué plus, passe en profondeur plus. Il a le rapide plus. Il a le foulé rapide. Il a le 5 de mauvais pied. Il a le rendement élevé, élevé. Il a une bonne agilité, bon équilibre, un bon calme. La réactivité, ça passe. Pour jouer sur les côtés, si tu n'as pas beaucoup de crédit, pourquoi pas ? Après, même si tu le fais évoluer, tu auras un raffinat que tu pourras récupérer plus tard qui sera largement meilleur que lui, même s'il monte à 95. On ne va pas se mentir. Et tu as Muller qui a 4 de GT, 5 de mauvais pied, rendement élevé, élevé. Il peut jouer AT, BU, MOC, 94 d'axel, 91 de vitesse. Enfin, il respecte Thomas Muller. Bon, il n'a pas le tir en finesse plus. Il n'a pas les meilleurs des playstyle pour certains. Mais il a quand même le tir puissant plus. Il a regardé les stats de tir qu'il a et il peut prendre un plus de légumes. Oui, Christy, 55K. Donc, voilà, il ne faut pas... Je ne vais pas dire de ne pas le faire, tu vois, pour le prix. Nakata, il est là depuis un mois. Ah ouais, je ne l'avais pas vu, frère. Autant pour moi. Je ne me rappelle même plus tellement le jeu. J'ai des bonnes agilités, bonnes équilibres, réactivité, cam. Il a la force, l'agressivité, les gars. Et surtout qu'il y a de fortes chances qu'il évolue, les gars. Il y a de fortes chances qu'il évolue, les gars. Et 5 de mauvais pied, vraiment. Et il ne coûte pas cher, 1,87, 1,88. C'est une carte que je ne peux que vous dire de faire, personnellement, les gars. Même l'autre carte, elle est sympathique, même s'il n'évolue pas. S'il évolue Tammus, s'il n'évolue pas pour 55K, c'est un bon sub, Ryan Christy. Vraiment, les gars, le contenu est plutôt sympathique ce soir. C'est le jeu... Franchement, le contenu d'FC24 avec le gameplay du FL, je signe direct. Même si le gameplay du FL, il y a des choses. Et je vais faire une vidéo ce soir ou demain pour vous dire des choses sur le jeu. Vous donnez mon avis. Mais il y a beaucoup de positifs. Je ne sais pas s'ils ont mis des choses ou pas, les gars. Je crois que je suis obligé de relancer le jeu. L'événement, c'est une masterclass. Tu abuses un peu après, mais bon, c'est ton avis. Festival du Fossil Libre et l'Euro. D'accord. Ok, je relance. Muller évolue, rivalise avec un Martinez ou un Tots à 800K. Il a une sale carte, les gars. Mais après, ce ne sera pas un Foden, un Game. Ce ne sera pas un Wirt par rapport à sa morphologie joueur. Merci, Biel, Chris, pour le follow. Par rapport à sa morphologie joueur. Mais sale carte. Il y a objectif du Barça. Donc, on va aller voir. Objectifs. On va aller voir les objectifs, les gars. On va aller voir tout ça. Tac, tac, tac. Clash équipe. C'est gagner deux matchs en abordant un écusson. Je ne sais pas si ça a été, ça, je crois. Ça a été. Des joueurs qu'on voit souvent, Muller. C'est la première carte spéciale. Vraiment, je suis perdu, moi, sur le jeu, les gars. Là, franchement, live, ce n'est pas là. Coups festival, je crois que ça n'y était pas, ça. Si je n'ai pas fait les défis, peut-être que ça y était, non ? Je ne sais pas si ça y était pendant la nouvelle saison, en fait. Ça n'y était pas, non ? OK. Coupe festival du football. Un match, disputer un match amical, ultimate team. Coupe festival du football. Tu récupères un pack, deux éléments joueurs rares. Après, un 80 et un plus. C'est juste disputer des matchs. Mais il me semble que ça y était, les gars. Non, c'est nouveau, tu es sûr ? Disputer six matchs amicaux, live, coupe festival du football. Et en fait, il faut juste disputer. Tu récupères des packs. Après, là, c'est marqué 15 buts. Lors du match amical, ultimate team, live, coupe festival. C'est le même. Il faut marquer juste des buts. C'est la même chose. Remporter trois matchs amicaux, ultimate team. Pack, trois éléments, 83 plus. Remporter six matchs amicaux. Pack, deux éléments rares, 84 plus. Remporter 10 matchs. Après, là, il faut les gagner. Il me semble que ça y était. Je me trompe, alors. Et quand tu finis, tu n'as pas que deux éléments, 87 plus. Quand tu finis ça. Tu as Christensen. Christensen, les gars. Christensen, qui est danois. Concédé un but ou moins par match dans quatre matchs différents. Marqué un but et adressé une passe D avec un élément joueur du Danemark. Dans deux matchs clash équipe différents au niveau semi-pro. Disputer six matchs dans clash équipe au niveau semi-pro minimum. Et remporter cinq matchs dans clash équipe au niveau semi-pro. Et tu récupères des petits packs. Tu récupères des XP. 250 XP. Tu as deux trucs d'XP à récupérer, pardon. Ouais, deux fois 250. Et quand tu as fini, tu récupères Christensen. Qui a le 3 de GT, le 4 de mauvais pied. Et qui peut évoluer, les gars. Il n'a pas l'anticipation plus. Il a l'agressif plus. Il a la lutte plus. C'est l'aérien. Je crois que c'est bien ça. Il a double 90 accélération vitesse. En sachant, les gars, que le Danemark, s'ils font une masterclass et qu'ils font une demi-finale. Ce n'est pas au dernier euro qu'ils ont fait un bon euro, il me semble. Oui, mais les cartes, les gars. J'aimerais avoir un avis quand vous regarderez la vidéo. Parce que je vois des messages. Rivaldo, Mamma Mia, Frérot, nanana. Les gars, est-ce que les cartes vous donnent de la hype si le gameplay est mauvais ? Les stats, après, je ne vous mens pas, les gars. J'ai testé UFL. Après, il part de loin. 88 réactivité, 84 de calme. Ça va être compliqué. Il part de loin quand même. Mais bon. Vous avez le festival du football. Je pense qu'il doit avoir de nouvelles évolutions, peut-être. Réussite de jeu de festival de football. Je crois que ça y était, ça. C'est des packs. Il y avait des trucs qui étaient déjà. Je ne sais plus. Mais match saison 7. Oui, tu as plein d'experts à récupérer, en tout cas, les gars. Vous avez plein d'experts. Ça, ça y était. C'est avec une équipe allemande. Il faut faire des défis. Et l'Argentine, ça y était aussi. Ça, je me rappelle. Mais voilà. En tout cas, il y a énormément de trucs. On va aller voir les... UFL, tu ne peux pas courir. C'est de la dope. C'est tous ceux qui jouent à FIFA, qui ne savent pas jouer à un jeu. C'est ce qu'ils vont dire. C'est ce qu'ils vont dire. Tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas courir. C'est de la dope. Pas 4, 10 et 30 crédits. Il faut avoir un minimum. Trouver des bonnes excuses. Quand un jeu, c'est de la dope. Tu ne peux pas courir. Tu as un pack attaque académique. Côtier 7 attaquants académiques. Je n'avais pas vu ça autant pour moi. C'est quand j'ai relancé le jeu. Tu as des attaquants académiques, les gars. Tu sais, c'est comme les autres années. Ils te donnent des cartes. Tu ne sers généralement pas à grand-chose, à part pour faire les défis, si je ne me trompe pas. Ah, c'est pour des évolutions. D'accord. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo, alors. Et pack prêt total. C'est les jeunes. Oui, les jeunes, ils n'aimeront pas le jeu. Mais c'est souvent les enfants qu'il faut qu'ils courent. Donc oui, je comprends. S'il y en a... On va ouvrir le pack. Vous avez des packs en boutique aussi. Ceux qui n'aiment pas UFL, je peux comprendre. Mais la plupart qui n'aiment pas UFL, ça sera des ados ou des jeunes qui n'ont connu que FIFA. Parce que UFL se rapproche plus d'un jeu de football. Pas qu'en promo. On va ouvrir celui-là. On ne sait jamais. Allez. Non, on n'aura rien. On va regarder maintenant. On va regarder un peu les gars, les cartes. Que quand tu accélères le joueur... Ah oui, mais ça, je suis d'accord. C'est un des gros problèmes du jeu. Sur ça, je suis d'accord, ZeroZox. Tu sais juste, tu t'es mal exprimé. Mais oui, la conduite de balle est désastreuse. Totalement d'accord. C'est un des points faibles. Et qu'il faudrait qu'ils modifient ça. Les gars, on va regarder les joueurs. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Tu veux une pack balak ? GG. Non, non, je suis d'accord avec toi, ça. C'est un truc qui peut frustrer. Je suis d'accord avec toi. Je croyais que tu disais, dans tout, il est nul. Je vais dire, attends, tu ne peux pas dire quand même ça. Donc, elles y sont ou pas, les cartes ? Déjà, les gars, je ne les vois pas. Tac, 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 tac. Où je suis aveugle ? Je vous jure, je ne les vois pas. Vers la gloire. Ah, ils sont là. Ok, je crois que c'est ça. Ok, tu as au black, les gars. C'est un gardien. Donc, on ne va pas passer 10 ans. D'accord. Tu as Saka. Non, j'aime bien. Moi, j'ai fait plein de matchs. Voilà, tu as Saka. 5 de mauvais pied. Saka qui avait une carte tot. Et là, en plus, qui peut encore évoluer. Donc, voilà, c'est au-dessus de la tot. Et il peut encore évoluer. Donc, il y a une grosse différence entre les tots et ces versions-là quand même de cartes. Tu as Pedri. K5 de GT. K2 mauvais pied. Rendement élevé. Une carte assez gotesque. Mais en fait, c'est de la surenchère. Et je trouve que je suis arrivé à un point où la hype, elle est partie. Tu as Saliba qui aura une carte incroyable. S'il évolue avec l'équipe de France, il doit coûter très cher sur le marché, je pense. Très cher. Il a anticipation plus. Ruben Dias qui doit coûter très cher aussi, frérot. La carte, c'est un des meilleurs décès du jeu, là, Ruben Dias. En sachant qu'imagine si avec le Portugal, il gagne l'euro. C'est quoi des cartes à 99 ? C'est devenu n'importe quoi, FIFA. Vraiment, c'est devenu n'importe quoi, les gars. C'est devenu n'importe quoi, mon Dieu. Double 5, les gars. De Young. Les gars, les cartes, c'est limite les totes. C'est de la merde à côté. Les gars, c'est de la merde à côté les totes. C'est n'importe quoi. Qui est-ce, les gars ? 5 de GT, 4 de mauvais pied. Regardez les cartes. Les totes, c'est du caca boudin, les gars. Walker, rendement élevé. Façon de parler, parce qu'elles peuvent évoluer. Mais après, c'est toujours pareil, les gars. Ça fourchette un million. C'est toujours pareil. Dans un mois, du temps que la carte évolue, ils vont surenchérir avec d'autres cartes. Ils rajouteront des play styles. Tu vois ? C'est de la surenchère. Ça bide zère, les gars. Après, c'est bien qu'il y a l'euro. Ils mettent en valeur des joueurs que de base n'ont pas énormément de hype sur le jeu. Ça bide zère. Ça fait très longtemps, depuis les cartes d'Ultimate Scream, etc., d'à l'époque, qu'il n'avait pas beaucoup de cartes. Donc, c'est sympa quand même. Il a une jolie carte, s'il évolue, ça bide zère, avec l'anticipation plus. Tu as courage qu'elle a, en fait. Tu as beaucoup de cartes qui étaient tots. On a reçu deux packs en boutique gratuite. Regarde, PSG, je n'ai rien compris. Ouais, j'en ai parlé. C'est des cartes qui peuvent servir pour les évolutions d'après certains abonnés. Tu n'as pas remarqué que la plupart des joueurs étaient tots ? Oui, oui, la plupart des joueurs étaient tots. Ils font exprès pour faire cracher le prix de tous les tots et que les tots coûtent moins cher, etc., etc. On connaît après quoi. Ils sont eSports. Onda, 5-2 mauvais pieds. Généralement, lui, il est tots, Onda. Je crois qu'il n'a pas eu de cartes tots. Donc, oui, après, il y a des belles cartes. Il y a des belles cartes. Guardiol qui doit avoir une carte super. Rendement NV élevé. Ouais, il a une belle carte. Après, calme, réactivité. Il est croate. À voir s'il va loin parce qu'il est dans le groupe de l'Espagne quand même. Donc, à voir, je crois que c'est le groupe de l'Espagne, la Croatie. Tu as Lukaku. Ça fait plaisir de voir Lukaku. 5-2 mauvais pieds. Et Lukaku qui a enfin une vraie carte, tu vois. Une vraie carte où on le respecte. 99 de réactivité, 99 de calme. Ça ne m'étonnerait pas que certains disent que Lukaku, cette année, est cheaté. Honnêtement. Je pense que ça doit être quelqu'un. Je pense que ça doit être quelqu'un sur ce FC. Oui, peut-être. Oui, il y aura d'autres équipes. Il y aura d'autres équipes. Je pense que l'euro dure un mois. Tu as Trossar pour mes amis belges qui a le double 5 Trossar. C'est une carte qu'avec le temps, il coûtera moins cher, peut-être. Après, ça dépend. Ça dépend de ce que fait la Belgique aussi. Tu vois, tout dépend aussi d'où va la… Tu vois, il y a énormément de cartes, les gars. Tu as Skriniar. Et je pense qu'ils ont mis énormément de joueurs exprès pour inciter les gens à jouer. Comme ça, quand tu ouvres, tu vois que tu as beaucoup de cartes. Je ne vais pas les montrer toutes parce qu'il y en a beaucoup là encore. Mais tu vois, les gens, ils sont hype. Oh, il y a des animations. Ah ouais, là, le taux de drop est meilleur. Ce n'est pas que le taux de drop est meilleur, c'est qu'ils mettent plus de cartes. Tu vois. Et je crois vers la Gloire Copa. Voilà, ils ont fait pareil avec la Copa. Tu as Militao, les gars. Et je vous avais dit que les évolutions ne servent pas à grand-chose parce que quand ils font des évolutions, il y a toujours mieux qu'ils sortent juste après, les gars. Militao qui sera exceptionnel. La réactivité à 99, Calma 90, qui a une carte de fin de jeu. Et en plus, il peut encore évoluer. Comme c'est le Brésil, il risque de gagner la Copa ou d'aller très loin. Ça risque d'être un des meilleurs décès du jeu. Donc voilà, les gars. Incroyable. Tu as Depol aussi, l'Argentine qui peut faire. Il peut coûter un peu cher parce que c'est l'Argentine, Depol. Et il peut aller loin. Il peut aller loin, tu vois, Depol. Tu as Betancourt. L'Uruguay. Normalement, l'Uruguay, ça va loin en Copa aussi, tu vois. C'est logiquement. Après, il faut voir. Tu vois, tu as Davis, les gars. Et Davis, pourquoi il est là, la Copa ? Le Canada, ils font partie. Ah oui, c'est vrai, merde. Tu as Davis, les gars. Voilà, ils ont des cartes. Les gars, ils ont des cartes, les gars. Tu ne viens pas de Betancourt ? GG à toi. GG à toi. Adams. Après, voilà, c'est à peu près les cartes qu'il y a, les gars. Je ferai une vidéo plus en détail. 5 de mauvais pied, les gars, pour Alvarez. Il avait une carte SBC. Là, il y a une autre carte qui sort. Il avait des cartes évolution. Là, il y a des autres cartes qui sortent. Donc, voilà, il y a pas mal de cartes. Et il faut noter qu'Alojo n'y est pas. Et Alojo avait été leiqué, il me semble. Donc, peut-être Alojo sera en SBC. Ce n'est pas impossible. Et normalement, est-ce qu'il y a les icônes, les gars ? Pour regarder vite fait les icônes. Grand moments. Je crois que c'est ça. On va regarder vite fait. Voilà, tu as Dalglish, Rivaldo. Tu as 10 icônes. Ça avait été leiqué avant. Donc, Dalglish, les gars, à savoir que leur évolution, ce n'est pas pareil. Son pays marque deux buts dans l'Euro Copa, plus un de Gênes. Son pays marque quatre buts à l'Euro ou la Copa, plus un de style de jeu ou une stat à 99. C'est différent, les évolutions. Double 5, les gars. La carte, les gars, vous voulez que je vous dise quoi, les gars ? C'est des cartes de fin de jeu. Ce n'était pas la peine de se tuer. Tous les Tots, il y a grave différence. Oui, il y a grave différence. Au final, la Tots, c'est ce que je vous ai dit. Tout le temps, c'est pareil. Il s'est renchéri jusqu'à la fin du jeu. Après, Rivaldo, double 5. Bonne agilité, équilibre et activité. Calme. Regardez la carte qu'il a. Voilà, quoi. Cette année, c'est pure pay to win. Mettre des sous pour mettre des sous. Des grosses notes. Des signes de mauvais pieds. L'évolution, c'est pareil. L'équipe qui marque. Voilà. La carte, elle est insane de Vigic aussi, qui sera un des meilleurs décès. Malgré un peu le manque d'accélération. Tu vois, Gerrard, on avait vu. Michael Balak, 4 et 5. Rendement élevé, élevé. Moi, je vous dis, il ne mettait pas d'argent dans le jeu. Après, la carte de Balak, je pense parce qu'il est allemand. Il y a plus de chances qu'il évolue. C'est pour ça que la carte, ils l'ont un peu moins cheaté dans l'aspect défensif. Mais la carte est sympa aussi. Tu as Agile, laveur de vitres, double 5. Qui a une carte pas mal, mais ça reste du Agile, tu vois. On connaît, quoi. Et d'avoir sous cœur, les gars. D'avoir sous cœur. Qui est respecté d'avoir sous cœur. Bon, ils auraient pu lui mettre le 5 de mauvais pied, là, d'avoir sous cœur. Mais au moins, il est respecté. Il a une carte sympa. Et voilà. Et tu as Pavel Nedved, qui a le 5 de GT, le 4 de mauvais pied. N'hésitez pas à vous follow, les gars. C'est gratuit. Et qui a une carte au moins sympathique. Qui a une carte sympathique aussi, Pavel. Mais 86 de finition, ils auraient pu faire quelque chose. Parce que même en évoluant, ça abusait le 86 de finition. Ce que j'en pense de... Après, je ne peux pas montrer toutes les cartes. J'ai fait le plus que j'ai pu, les gars. Je donne juste un avis. Ce que je pense de cette... Je suis un peu déçu parce que c'est la fin du jeu. Et ils cherchent juste à surenchérir pour dire aux gens, voilà, vous avez eu des TOTS. Et bien non, il faut virer vos TOTS. Parce que c'est has been. Et vos cartes sont dépassées. Maintenant, il y a les Pactos Glory. Donc, il faut remettre de l'argent dans le jeu. Et cet aspect-là de EA que je ne conçois pas et que très peu de streamers portent leur couille à croire qu'ils ont des micro-pénis. Mais il faut le dire. Donc, voilà. En tout cas, c'était Passion Gaming. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.